La Nintendo Switch est un succès colossal, mais avec un petit problème qui est en fait plutôt massif. Ces manettes sont en effet touchées par le Stick Drift. C'est un syndrome qui touche la plupart des manettes dont les joysticks sont à base de potentiomètres. En gros, vous appuyez sur une direction, vous relâchez, la direction est maintenue. Ça touche donc 99% des manettes dans le monde, que ce soit chez Nintendo, mais aussi chez Sony, Microsoft. Le problème dans le cas de Nintendo, c'est que les soucis étaient tellement nombreux chez les propriétaires de Switch que ce qu'on appelait le Stick Drift est devenu aux yeux du grand public le Joy-Con Drift. Devant l'inaction de Nintendo depuis de nombreuses années, on attendait une solution et elle est enfin arrivée. Des joysticks électromagnétiques dits à Whole Effect Sensors. Ils sont commercialisés par la société GulliKit dans ses propres manettes de jeu et désormais en pièces détachées. Pour une trentaine d'euros, vous pouvez remplacer vos Joy-Con défectueux par ceux-ci qui, en théorie, ne devraient jamais avoir de problème de Stick Drift. Merci les aimants. Du coup, un collègue s'est attaqué un de nos Joy-Cons qui était complètement défectueux. Et vous allez voir, c'est plutôt simple. Attention sur la garantie tout de même lorsque vous aurez votre Joy-Con. Et puis bien sûr, restez patient. Et voilà ! En moins de 20 minutes, nous avons réparé notre Joy-Con avec les outils fournis et sans soudure. Maintenant, l'autre test commence. On va voir si ça va tenir sur la durée pendant plusieurs mois. Que ce soit sur le Stick Drift, mais aussi sur la zone neutre. En attendant, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez tenté d'acheter ce petit kit miraculeux à 30 euros. Ou laissez-nous un petit cœur si vous aussi, vous avez été touché par ce satané Joy-Con Drift. Merci.